La tuberculose est une maladie contagieuse, qui s'attaque habituellement aux poumons, mais parfois aussi aux ganglions et aux os. Le bacille de corps, la bactérie responsable de la tuberculose, se transmet par des gouttelettes de salive, qui se retrouvent en suspension dans l'air lorsqu'une personne tousse ou éterne. Il faut être en contact répété ou prolongé avec un individu contagieux pour la contracter. La tuberculose est une maladie de pauvreté, car elle se répand surtout dans les pays où sévissent la malnutrition, les mauvaises conditions sanitaires et un manque de suivi médical. On a assisté ces dernières années à d'énormes progrès dans la lutte anti-tuberculose, avec plus de 37 millions de vies sauvées, mais il reste encore beaucoup à faire. En 2013, 9 millions de personnes ont contracté l'épidémie, dans près d'un demi-million, une forme multirésistante beaucoup plus difficile à traiter. L'on estime que 1,5 million de personnes meurent encore de la tuberculose chaque année. Autrefois, l'Algérie était une référence dans l'étude de cette maladie, où de nombreux centres anti-tuberculose ont été construits. De nos jours, le traitement par antibiotiques permet d'en guérir, et aussi grâce au plan de lutte contre ce fléau. – Sous-titrage Société Radio-Canada